Bonjour Youssef, bonjour Jérôme, merci d'avoir accepté l'interview sur Pocentreprendre, c'est moi merci, vous avez fondé Malmax, comme on peut le voir à l'écran, est-ce que vous pouvez raconter votre parcours d'entrepreneur pour commencer, comment vous en êtes arrivé à là. Moi mon background rapidement c'est, j'ai fait une école de commerce et après j'ai travaillé 10 ans sur internet dans le développement d'activités web en France et dans d'autres pays en Europe, mon dernier emploi salarié c'était dans une société de la presse magazine et donc c'est là, j'ai le responsable du développement de l'activité web et c'est là où j'ai eu l'idée de Malmax. L'idée elle a, je l'ai eue très tôt mais elle a mûri quoi, elle a tourné, elle a grossi puis à un moment donné, je suis entré dans cette société de presse en 2006 et c'est fin 2007 que j'ai pris la décision, je me souviens même très bien, j'étais en Italie, j'ai pris la décision de vraiment dire bon allez j'y vais, je ne sais pas ce que ça a donné mais bon, le seul moyen de savoir c'est d'y aller. Donc voilà, donc ça a mûri presque deux ans, enfin oui presque deux ans. D'accord donc deux ans et vous êtes lancé dans le Grand Bain tout de suite. Oui, j'ai bien senti, en fait j'étais en Italie, j'étais en Sicile et j'étais vraiment hésitant, j'en avais un peu assez du parcours normal donc j'avais ce désir quand même d'entreprendre mais maintenant sur le projet j'y croyais mais je sentais que je n'étais pas prêt mais en même temps je sentais quand même en même temps que de toute façon un, si je n'y allais pas je ne le saurais jamais et que deux, au fond de moi je sentais quand même que j'en étais capable. Et donc voilà, donc après j'ai pris la décision, donc après j'ai la décision concernant l'employeur et puis il y a toute une partie comme ça où il faut constituer un peu les premiers associés, écrire le projet, se documenter, moi j'ai lu des milliers de pages sur tout ce qui est monté sa moine et des trucs comme ça, je l'ai téléchargé à droite à gauche. Voilà après c'est un process d'auto-formation qui est continu. D'accord donc Mad Mags qui permet à tout le monde de faire leur propre magazine, est-ce que vous pouvez expliquer le concept Mad Mags ? Voilà, donc moi j'ai travaillé dans le secteur de la presse magazine et donc le secteur de la presse magazine aujourd'hui, en tout cas jusqu'à Mad Mags, si vous voulez faire un magazine, si vous n'êtes pas une agence de communication ou une édite de presse spécialisée comme Prisma ou Hachette ou un graphiste, des designers, vous ne savez pas à le faire parce que c'est quand même quelque chose de sophistiqué. Donc l'idée c'était de dire, bah pourquoi ne pas permettre à tout le monde et pas simplement des experts de faire leur propre magazine, d'autant que de toute façon c'est un média qui est très utilisé déjà. On l'envoie partout dans les établissements scolaires, dans les entreprises, dans les associations, les particuliers pour des petits fonzines, des choses comme ça. Mais souvent les résultats étaient plutôt médiotes parce que c'est bricolé. Donc l'idée de base c'est ça, c'est permettre à n'importe qui de devenir éditeur, d'être éditeur de magazine. D'accord, donc clairement pour les entrepreneurs il y a un intérêt clair. Oui, bah déjà nous, nous ne serait-ce qu'entrepreneurs, par exemple je prends un autre exemple, on va être au salon de la micro-entreprise la semaine prochaine, bah on avait besoin d'une plaquette rapidement à faire, bah on a utilisé notre site. S'il avait fallu faire autrement, il aurait fallu trouver une graphiste, la briefer, les va-et-vient, ensuite valider le BAT, trouver un imprimeur, c'était l'usine à gaz. Là il a juste fallu remplir les cases. Donc oui, le principe de MadMag c'est de permettre à n'importe qui de faire son magazine grâce et complètement, de façon autonome. Donc ils ont des gabarits, des vitaux, de brèves interviews. Ils les remplissent avec du texte et des photos. Ils publient et ensuite ils l'ont en format soit online, et là c'est quelque chose, on tourne les pages en ligne, et ils le diffusent comme ils veulent sur leur blog, sur Facebook, etc. PDF pour lecture sur ordinateur, ou papier. Et dans ce cas-là, ils ont juste à préciser la quantité, l'adresse de livraison payée en ligne, ils reçoivent au bout de quelques jours, j'ai quelques exemples ici, ça par exemple c'est une start-up, YouLike, qui a fait son dossier de presse, ils l'ont envoyé à des journalistes. Ça c'est aussi une autre start-up dans l'e-commerce, produits, cosmétiques, bio, ils ont fait ça pour leurs clients. Ça c'est une entreprise qui est un peu plus ancienne, mais qui a 3-4 ans, qui a un éthéan logiciel, c'est quand il va en rendez-vous, il leur met comme une plaquette. D'accord, donc à l'intérieur c'est vraiment comme un magazine ? Oui, je peux l'ouvrir, effectivement, voilà. Il y a un édito, il y a des articles sur l'activité de la boîte, donc c'est éditorialisé comme un magazine, oui. Pour conclure, la fameuse question du conseil aux entrepreneurs. Moi, c'est la première société que je crée, donc je n'ai pas de chair en entrepreneuriat ou ce genre de choses, mais en tout cas, on apprend tout le temps, on fait énormément d'érable, ça fait vraiment partie du processus d'apprentissage. Donc je dirais, à mon avis, la chose qui a le plus d'impact sur sa société, c'est-à-dire le fait qu'elle fonctionne bien, très bien ou exceptionnelle bien ou pas du tout, c'est le recrutement, c'est-à-dire le fait de savoir avec qui on travaille, de définir avec qui on travaille, non seulement les personnes salariées, l'équipe proche, mais aussi les prêts satinaires. Donc je dirais, la première chose, je pense, pour l'entrepreneur, c'est de dire, ok, dans quoi je suis bon, qu'est-ce que je dois faire moi et qu'est-ce que je ne fais pas, parce qu'on a tendance à vouloir tout faire. Donc moi, je ne fais pas exception. On s'aperçoit vite que ce n'est vraiment pas la bonne approche. Donc il faut dire, voilà, de qui j'ai, de quelle expertise j'ai besoin et trouver les meilleures personnes possibles pour les exercer. D'accord. Donc le travail d'un entrepreneur, c'est de trouver ses domaines de compétences, ses lacunes et par rapport à ses lacunes, faire du recrutement spécifique pour pouvoir finalement tout faire grâce à l'entreprise et pas par soi. Ouais, c'est ça. Exactement. Super. Ben, merci beaucoup. De rien. Et bonne continuation. Merci, à bientôt. Merci. Merci.